bonjour à tous les troisièmes bonjour à toutes aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel pour vous aider à trouver les réponses aux questions demandées dans la recherche alors ce document que vous voyez devant vous que j'ai ouvert devant le devant moi le 20e siècle le siècle des avant-gardes donc c'est un certain nombre de consignes vous avez ce qui est attendu ce qui est attendu donc les consignes qu'il faut lire vous savez lire je vous laisse les lire c'est très clair vous avez des choses en surligné et après ce que je vais ça va être un travail préparatoire à un type d'appropriation donc je vais donner quatre types d'appropriation principalement ici la citation le pastiche la parodie ou le détournement la satire ou la reprise de remix voilà vous verrez ici un nom voilà où il ya quatre grandes famille un peu de détournement ou de d'appropriation donc c'est à dire de manière de faire avec son propre style ou de avec un style particulier donc je vous donne des thématiques ici qui vont sur lesquelles là je vous donne après des périodes artistiques des techniques alors donc par par période artistique ou par thème artistique surtout donc selon la période ici de 1910 à 1945 je vous ai mis un certain nombre de techniques et de ou de style ce qu'on appelle des styles par exemple par le cinéma engagé voilà c'est un type de cinéma le cinéma comique ou dramatique c'est pas la même chose que donc le cinéma engagé ou que le cinéma de science-fiction de l'époque entre 1910 et 1945 je vous laisse chercher autour de ça il suffit de cliquer sur ces liens pour aller expérimenter donc je vous demande pas de tout regarder bien entendu mais essayez en deux ou trois au hasard et vous ne serez pas plus idiot après voir plus tôt vous aurez appris des choses normalement donc n'hésitez pas à aller voilà chercher voilà vous avez la même chose pour le thème numéro 8 les arts à l'air de la consomme la consommation de masse et donc vous avez d'autres techniques et d'autres styles en photographie vous avez d'autres styles qui apparaissent après l'âme après la seconde guerre mondiale en 1945 petit rappel fin de la seconde guerre mondiale donc vous avez d'autres styles qui peuvent apparaître ou les mêmes pour le cinéma mais qui vont évoluer avec l'époque et surtout ici au niveau de la peinture des techniques graphiques et picturales vous avez de nombreux autres styles qui apparaissent donc pareil si vous avez vous n'hésitez pas à cliquer un peu au hasard d'aller voir ce que ça donne vous avez plein de styles différents plein de manières d'apprendre de voix donc cliquez dessus les liens sont normalement par exemple vous voyez art de la performance normalement les liens sont actifs et ça va vous emmener vers des liens alors des fois ces liens existent encore ça les liens date de l'année dernière donc des fois les liens existent encore et des fois il n'existe plus donc n'hésitez pas s'il n'existe plus à chercher par vous même vous savez comment faire vous êtes grand voilà donc ça c'était pour le document pour vous donner des liens et des pistes pour aller y reconnaître et découvrir des techniques et des styles un peu artistique parce que c'est ce que je veux vous demander de faire de reconnaître un je vous demande je vais vous demander de reconnaître et d'analyser un style artistique parmi l'oeuvre que vous aurez choisi afin de pouvoir refaire à votre manière parmi ces quatre types d'appropriation donc c'est vous qui le choisirait une des oeuvres que vous aurez choisi et analyser donc je ferme ce document parce que ça on a compris et maintenant je vais aller ouvrir l'autre document sur lequel je vous demande de travailler donc ce n'est pas le document hyper lien sur lequel nous étions mais là c'est la fiche exposé le pays hda donc voilà ici je louvre je la fiche ici sur mon écran et là je l'ai comme vous vous l'avez devant vous normalement si vous l'avez pris en classe quand je voulais donner sinon vous pouvez télécharger dans le cahier de texte pro notes ou dans les espaces de travail mis en place par vos pp ça dépend de ce qu'ils ont choisi bref vous allez pouvoir trouver les consignes qui sont là donc c'est très simple vous savez lire des consignes ça je vous laisse le faire je ne vais pas le faire pour vous ici vous savez lire voilà en tout cas vous avez le cartel de l'oeuvre donc le cartel petit rappel c'est pas le cartel de la drogue ici c'est les informations minimum c'est le petit panneau que l'on trouve à côté d'une oeuvre d'art dans un musée qui nous donne le titre de l'oeuvre la technique utilisée des dimensions la date de l'artiste si il est né voilà avec cette date de naissance et de mort etc donc il faut pour cette première pour cette première page de recherche à faire maison choisir trois oeuvres de votre choix attention très important l'oeuvre que vous mettez ici en numéro 1 ne vous trompez pas et fait un choix judicieux puisque ça va être l'heure que vous allez analyser au verso vous faites descendre la page ici voilà je fais descendre la page voilà et on arrive sur la page numéro 2 vous voyez page 1 sur 2 et vous avez ensuite page 2 sur 2 définition du mouvement artistique correspondant à l'oeuvre alors si vous ne trouvez pas si vous ne savez pas à quel mouvement artistique appartient l'artiste que vous avez choisi et notamment vous pouvez demander dans des informations en cherchant sur des sites le plus simple que je vous propose moi c'est de choisir sur partir sur parce que c'est des oeuvres du 20e siècle que je vous demande de chercher donc allez par me sur un site comme panorama de l'art point com vous cliquez sur donc le 20e siècle et là vous allez avoir tout un tas d'oeuvres qui vont vous être préparés présentés avant guerre après guerre et sur l'art contemporain vous avez des focus sur le cubisme vous si vous choisissez une oeuvre qui vous plaît choisissez là en cliquant dessus vous aurez des pages qui vont s'afficher des informations précises voilà ça vous plaît vous prenez ça vous prenez pas vous ne prenez pas si ça vous plaît prenez le temps de bien lire parce que vous ça va vous aider à répondre aux questions que je vous pose au verso du document sinon donc vous avez également ici google certaine culture n'hésitez pas à aller voir ce que l'on vous propose en à l'accueil de ce site ici vous avez dit aux auto-portraits donc 10 thème c'est ce portrait by women artistes et ici donc ça veut dire 10 auto-portraits par des femmes artistes donc n'hésitez pas pourquoi pas aller vous prendre et choisir là dedans si ça vous intéresse ou si vous voulez travailler par un sujet particulier par un mouvement artistique n'hésitez pas à cliquer sur mouvement artistique et là vous allez avoir une page qui va vous être proposé avec tous les mouvements artistiques et dans ce cas là il va falloir choisir non pas voilà alors par défaut vous voyez vous avez un peu un peu tout vous avez des choses de l'art gothique qui sont plus anciennes et de l'art baroque et l'art impressionnisme donc comme vous ne savez pas forcément à quelle période correspondent ces styles et ces périodes artistiques ne vous embêtez pas vous allez cliquer sur chronologie et là vous allez sélectionner voilà soit 1900 1920 soit vous allez me faire 1920 1920 1940 voilà vous choisissez une période pour vous aider parce que c'est à partir de 1900 il y en a beaucoup donc vous ne pourrez pas tout afficher en même temps voilà donc baladez vous explorez choisissez ce qui vous plaît et vous allez bien trouver trois oeuvres je ne m'inquiète pas pour vous donc voilà ici pour trouver des mouvements artistiques ensuite je continue assez rapidement parce que vous allez voir c'est très simple donc trouver une définition du mouvement donner une définition du style donc ça en cliquant sur les styles vous allez voir par exemple sur google certaines cultures si je prends je clique sur le pop art hop pop art j'arrive sur la page du pop art alors n'hésitez pas à cliquer sur en savoir plus c'est en anglais mais vous pouvez très bien l'afficher en français vous avez un bouton que je vous laisse chercher pour trouver la traduction vous êtes grand normalement vous savez faire sinon vous allez pouvoir utiliser l'outil de traduction que vous souhaitez essayer de lire un peu en anglais ça ne vous fera pas de mal si vous ne trouvez pas le bouton pour la traduction et bien n'hésitez pas tout simplement à aller chercher par exemple dans des définitions par exemple sur des actes sur des encyclopédies qui sont plus en français tout simplement voilà vous savez faire vous êtes assez grand pour le faire normalement je le dirai par vous même comme des grands et des grandes donc ensuite description de l'oeuvre ça vous avez faire un voilà je vous ramène précisément ce que j'attends comme dans la description un minimum technique et support matériaux format composition le sens éventuel et la couleur ensuite nommer deux éléments aux détails les plus importants de l'oeuvre expliquant leur intérêt parce que ces deux éléments vous devrez les reprendre d'accord dans votre travail d'appropriation donc c'est le travail que vous allez faire donc à votre manière en vous en vous inspirant de l'oeuvre choisie de l'oeuvre numéro 1 il faudra bien reprendre au minimum ces deux éléments qui sont les plus importants dans l'oeuvre sinon ça n'a pas de sens ce ne sera pas une reprise ou une appropriation réussie si vous ne prenez pas des éléments que vous jugez important ensuite intérêt de l'oeuvre alors ça c'est bien de le faire avant la description ça peut vous aider ça peut vous aider éviter de répéter des choses à votre avis cette oeuvre révèle donc voilà là vous dites ce que c'est vous savez ce que c'est qu'un témoignage sur une société un témoignage sur la vie de l'artiste l'expression d'une pensée politique ou sociale une pensée originale de l'artiste ou l'expression de sa créativité voilà vous savez faire le la différence entre ces différentes notions et ça peut être bien sûr plusieurs réponses possibles voilà ensuite faire une recherche sur le contexte historique alors là pour le coup je vous demande une de trouver une découverte ou une invention et un fait ou du coup un contexte politique ou social donc pour cela je vous avais deux documents en vingt deux pages que je vous conseille qui sont pour le coup un peu différente ici vous avez là je vous ai mis des liens un document avec des liens dans sur la page dans le cahier de texte pronotes vous avez un document des liens pour vous aider par exemple sur la mode et c'est la mode de l'époque ou des événements de l'époque mais si je reviens à ma page d'accueil ici de girls arts and culture ici voilà vous avez donc dans le menu à gauche non pas la choisir par mouvement artistique mais je pouvais choisir par événements historiques donc événements historiques vous avez deux solutions donc soit par ce site de google a rien de culture dans ce cas là vous allez choisir donc pareil chronologie et là vous allez choisir la vingtaine d'années à peu près qui correspond à la moment de la création de l'oeuvre que vous avez choisi par moi si j'ai choisi une oeuvre entre 1960 et 1980 je fais glisser mon curseur ici et je vais avoir un certain nombre de notions historiques majeures à connaître qui sont en général dans les faits historiques pas souvent très très joyeuse quoi qu'on ait ici vous voyez le festival de woodstock en 1968 69 oui 59 ou 69 bref je ne suis pas prof d'histoire excusez moi j'ai un petit doute mais peu importe vous avez le mouvement afro-américain des droits civiques oui ça c'est plutôt joyeux aussi plutôt positif et par contre vous avez des choses comme l'apartheid la guerre froide des guerres bien sûr donc c'est à vous de choisir ce que ce que vous voulez essayer de le faire en lien avec votre programme d'histoire géographie comme ça vous réviser en même temps et voilà sinon vous avez une autre technique pour pouvoir faire ceci vous tapez une période par mois si vous tapez année imaginez que j'ai pris une une oeuvre qui date des années 1990 1994 je vais taper année 1990 vous voyez année et es dans la barre de recherche et là je vais devrait tomber normalement dans wikipédia dans un article par décennie vous avez donc voilà ce qui s'affiche les années 1990 1 et vous précise à quoi ça correspond et là dedans dans cet article vous avez trouvé des événements majeurs guerres et conflits vous avez géopolitique catastrophe naturelle alors pas très joyeux non plus économie et vous avez aussi des choses qui vous continuez à apprendre un peu plus vous allez trouver des choses comme invention découverte et introduction ici le chapitre invention découverte et introduction donc propagation du micro ordinateur dans les foyers occidentaux donc voilà dans les dans les pays développés dit riche voilà le l'ordinateur se développe et devient de vient rentrer dans de plus en plus de deux de foyers donc voilà vous avez des choses en sciences en ingénierie à vous d'aller chercher en musique également pourquoi pas voilà c'est assez ouvert sauf que non là pas tant que ça il vous faut une invention découverte ou une invention donc ça c'est c'est ce qui vous avez ici d'accord découverte ou invention et un fait ou contexte politique ou social donc voilà vous avez avec cette ces deux outils que je viens de vous montrer vous avez largement la possibilité de trouver les réponses à ces deux ces deux contextes enfin ces deux faits ou découvertes que je vous demande de trouver et qui correspondent à la date de création de l'oeuvre attention ce n'est ni sur la naissance qui correspond ni à la naissance de l'artiste ni à sa mort mais bien à la date de création voilà enfin une question un peu une dernière question c'est avec quelle problématique par laquelle de ces deux problématiques vous pourriez rattacher l'oeuvre que vous avez choisi le plus donc ça c'est en fonction de ce que vous avez choisi de la période déjà vous voyez de 1945 à nos jours ça va être plutôt éventuellement sa première problématique ou art et pouvoir si vous avez choisi plutôt une oeuvre entre 1910 et 1945 mais attention ce n'est pas uniquement vrai vous pouvez très bien choisir une oeuvre qui date de 1980 qui va parler de la marche des droits civiques par des noirs américains donc aux états unis dans les années 1970 par exemple pour l'autonomie l'autonomie et l'égalité des droits civiques et dans ce cas là c'est bien après 1945 mais pour autant ça parle de art et de pouvoir donc avec la contestation d'une hiérarchie de classe donc une hiérarchie raciale carrément parce que c'était carrément ce qu'on appelait la ségrégation la ségrégation aux états unis voilà ça vous avez peut-être vu ou vous le verrez en tout cas voilà donc posez-vous la question sur quelles problématiques ça peut être travaillé l'oeuvre que vous avez choisi peut être travaillée et ensuite deuxième travail que je vous demandais de faire mais ça je m'arrête là pour cette vidéo c'est de réfléchir à comment faire une appropriation donc une version par vous-même de l'oeuvre choisie en numéro 1 merci à tous bon courage ne paniquez pas relisez cette vidéo si vous avez besoin en reprenant différents moments qui correspondent et normalement vous devriez y arriver je ne m'inquiète pas pas de panique courage et faites ce que vous pouvez du mieux possible merci à tous à bientôt au revoir